Dans les salles des petits groupes, on n'enregistra pas, donc là, je vous invite vraiment à allumer la caméra pour avoir une belle discussion avec les autres participants. Maintenant, la présentation de Rebecca et les séances de questions, j'hésite aussi à garder vos microphones fermés, sauf si vous devez évidemment poser une question. Donc, l'atelier sera construit comme suit. On aura une première partie où Rebecca partagerait des exemples issus de son expérience. Ensuite, elle ferait vraiment une présentation plus formelle sur les sujets. Ensuite, nous vous diviserons dans les salles des petits groupes. Vous aurez 15 minutes pour discuter plusieurs sujets et thèmes. Plus d'informations à venir avec Rebecca. Et pour finir, la dernière demi-heure sera vraiment dédiée à la discussion, nos questions à Rebecca. Donc, c'est un peu ça. Je laisserai la parole à Rebecca en ce moment. Rebecca, pour ceux qui n'ont pas vu sa bio, est une danseuse, une chorégraphe et une chercheuse de l'Université de York qui offre des services de danse-thérapie en virtuel depuis des années. Donc, je vous laisse à elle. Bon atelier. Merci beaucoup, Anna, et bon matin à vous tous et toutes. Moi, je suis Rebecca. Aussi, il faut que je dise, je suis anglophone. J'ai essayé ma meilleure avec le français, mais je vous prie votre patience avec ça. Alors, bon matin. On va faire quelque chose ensemble aujourd'hui. Alors, je vais parler jusqu'un peu au début. Et puis après ça, en place de faire des photographes et des vidéos, parce que je travaille vraiment dans la clinique et dans le côté de la recherche. Alors, je ne vais pas vous montrer, les participer. Alors, nous, on va faire les exemples nous-mêmes. Alors, je vous invite pour la première partie, avant cette petite introduction, d'avoir la caméra on et on va remplacer le spotlight sur moi avec Gallery View. Et on va avoir quelques petites interactions pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, comme Anna dit, moi, je suis Rebecca. Je travaille comme thérapeute en danse au centre de santé communautaire qui est très proche de chez moi. Maintenant, je passe la plupart de ma temps ici dans mon petit studio. Et je travaille avec des groupes plus loin que ça, dans les États-Unis et aussi en Québec. Et j'ai trouvé quelques stratégies qui m'aident beaucoup à faire des connexions, pas jusqu'avec moi et les personnes dans le groupe, mais entre eux. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui est peut-être un peu difficile sur les plateformes virtuelles. Alors, au début, je vais vous demander quelques questions avec un petit poll. Il y a juste trois questions. Je vais lancer le pôle, mais les questions sont, offrez-vous des interventions virtuelles actuellement? Aimez-vous travailler en virtuel? Et aussi, considérez-vous les interventions virtuelles efficaces? Alors, si vous pouvez prendre quelques minutes, quelques instants pour répondre aux questions, ça sera intéressant. Super. Et merci à vous pour faire des réponses. Je voudrais partager aussi, il y a quelques années, quelqu'un me demandait si je peux faire la thérapie en danse par Telehealth. Et ça fait cinq ans passés. Et moi, j'ai dit, à ce temps-là, j'imagine que cette chose est impossible à faire. Mais le dernier an m'a forcé d'apprendre, d'apprécier que vraiment, il y a des choses qui sont possibles. Et je suis intéressante à partager ça avec vous. Alors, c'est comme, on a quelques réponses. Je vais donner comme 30 secondes de plus pour les personnes qui n'ont pas répondu jusqu'à ce moment. Mais c'est intéressant, maintenant, c'est comme métier, métier, presque, les personnes qui donnent des interventions virtuelles à ce moment. C'est comme, les personnes qui les aiment, c'est aussi comme presque métier, métier. Considuez-vous les interventions virtuelles efficaces? Il y a personne qui dit oui, mais la plupart des réponses sont oui, mais moins que celles en présent. Alors, vous avez raison, je pense, mais je trouve qu'il y a des choses qu'on peut faire avec cette technologie qui n'était pas possible en avant. Alors, comme maintenant, je travaille avec un groupe, les personnes sont partout. Il est dans les places rurales, il n'y a pas dans une grande ville. Et on vraiment trouvé une façon de faire comme un groupe ensemble, où un groupe de ces personnes, de ces gens-là, ça serait impossible avec cette base de technologie. Alors, on y va. Je vais faire des exemples avec vous en le temps réel. Pour faire ça, je vais m'enlever, moi, de la spotlight. Je vous invite à faire la même chose. Alors, si vous pouvez vous mettre sur Gallery View pour que vous allez voir tous les gens dans son petite boîte, ça serait parfait pour la prochaine expérience. Alors, il ne faut pas qu'on voit toutes les personnes qui sont ici à ce moment, mais les personnes qui sont sur l'écran, si vous êtes agréable de ça, on va faire l'exemple pour les autres qui, peut-être, n'ont pas une caméra. D'accord? Merci à vous beaucoup. Alors, ça va prendre comme 15-20 minutes, et ça va être un petit réchauffement de tous pour notre matin samedi aussi. Je pense que ça va être agréable, j'espère. Je vais bouger mon écran un peu pour que vous allez voir mon chaise. Et la première chose que je vous dise, et au début, cette session est vraiment pour vous, pour chacun de vous, OK? Au début, la première partie, il ne faut pas qu'on ait conscience de les autres, qu'est-ce qu'ils voient de nous. On veut vraiment mettre l'attention sur nous-mêmes, sur nos corps, sur où nous sommes, dans notre espace. Alors, il ne faut pas que tu penses aux caméras, mais laisse ça ouvert, parce que pendant la session, on va prendre conscience de la caméra. Mais au début, c'est juste pour nous-mêmes. Et aussi, je vais partager des choses, des invitations à mouvement. Vous connaissez vos corps mieux que moi, faites-le dans la façon qui vous convient. Alors, il n'y a pas une façon de le faire qui est beau, qui est moins beau, c'est vraiment pour vous, OK? Dans les salles des petits groupes, on ne l'enregistra pas, donc là, je vous invite vraiment à allumer la caméra pour avoir une belle discussion avec les autres participants. Maintenant, la présentation de Rebecca et les séances de questions, j'hésite aussi à garder vos microphones fermés, sauf si vous devez évidemment poser une question. Donc, l'atelier sera se trouvée comme suit. On a en première partie, Rebecca partagea des exemples issus de son expérience. Ensuite, elle fera vraiment une présentation plus formelle sur les sujets. Ensuite, nous vous diviserons dans les salles des petits groupes. Vous aurez 15 minutes pour discuter plusieurs sujets et thèmes, plus d'informations à venir avec Rebecca. Et pour finir, la dernière demi-heure sera vraiment dédiée à la discussion, nos questions, Rebecca. Donc, c'est un peu ça. Je laisserai la parole à Rebecca en ce moment. Rebecca, pour ceux qui n'ont pas voulu vous habiller, est une danseuse ou une chorographe et une chercheuse de l'Université de York qui offre des services de danse-thérapie en virtuel depuis des années. Donc, je vous laisse à elle. Bon atelier. Merci beaucoup, Anna, et bon matin à vous tous et toutes. Moi, je suis Rebecca. Aussi, il faut que je dis, je suis anglophone. J'ai essayé ma meilleure avec le français, mais je vous prie votre patience avec ça. Alors, bon matin. On va faire quelque chose ensemble aujourd'hui. Alors, je vais parler jusqu'un peu au début. Et puis, après ça, en place de faire des photographes et des vidéos, parce que je travaille vraiment dans la clinique et dans le côté de la recherche, alors je ne vais pas vous montrer les participants. Alors, nous, on va faire les exemples nous-mêmes. Alors, je vous invite pour la première partie, avant cette petite introduction, d'avoir la caméra on. Et on va remplacer le spotlight sur moi avec Gallery View et on va avoir quelques petites interactions pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, comme Anna dit, moi, je suis Rebecca. Je travaille comme thérapeute en danse en centre de santé communautaire qui est très proche de chez moi. Maintenant, je passe la plupart de ma temps ici dans mon petit studio. Et je travaille avec des groupes plus loin que ça, dans les États-Unis et aussi en Québec. Et j'ai trouvé quelques stratégies qui m'aident beaucoup à faire des connexions, pas jusqu'avec moi et les personnes dans le groupe, mais entre eux. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui est peut-être un peu difficile sur les plateformes virtuelles. Alors, au début, je vais vous demander quelques questions avec un petit poll. Il y a juste trois questions. Je vais lancer le poll, mais les questions sont offrez-vous des interventions virtuelles actuellement? Aimez-vous travailler en virtuel? Et aussi, considérez-vous les interventions virtuelles efficaces. Alors, si vous pouvez prendre quelques minutes, quelques instants pour répondre aux questions, ça sera intéressant. Super. Et merci à vous pour faire des réponses. Je voudrais partager aussi, il y a quelques années, quelqu'un me demandait si je peux faire la thérapie en danse par Telehealth. Et ça fait cinq ans passés. Et moi, je dis, à ce temps-là, j'imagine que cette chose est impossible à faire. Mais le dernier an, il me forçait d'apprendre, d'apprécier que vraiment, il y a des choses qui sont possibles. Et je suis intéressée à partager ça avec vous. Alors, c'est comme, on a quelques réponses. C'est intéressant ça. Je vais donner comme 30 secondes de plus pour les personnes qui n'ont pas répondu jusqu'à ce moment. mais c'est intéressant. Maintenant, c'est comme métier, métier, presque, les personnes qui donnent des interventions virtuelles à ce moment. C'est comme les personnes qui les aiment, c'est aussi comme presque métier, métier. Considuez-vous les interventions virtuelles efficaces? Il y a personne qui dit oui, mais la plupart de réponses sont oui, mais moins que celles en présent. OK, vous avez raison, je pense, mais je trouve qu'il y a des choses qu'on peut faire avec cette technologie qui n'était pas possible en avant. comme maintenant je travaille avec un groupe, les personnes sont partout. Il est dans les places rurales, il n'est pas dans une grande ville, et on vraiment trouvé une façon de faire un groupe ensemble ou un groupe de ces personnes, de ces gens-là, ça serait impossible avec cette base de technologie. Alors, on y va. Je vais faire des exemples avec vous en le temps réel. Pour faire ça, je vais enlever moi de la Spotlight. OK. Je vous invite à faire la même chose. Alors, si vous pouvez vous mettre sur Gallery View pour que vous allez voir tous les gens dans son petite boîte, ça serait parfait pour la prochaine expérience. Super. Alors, il ne faut pas qu'on voit toutes les personnes qui sont ici à ce moment, mais les personnes qui sont sur l'écran, si vous êtes agréable de ça, on va faire l'exemple pour les autres qui peut-être n'avoir pas une caméra. D'accord? Merci à vous beaucoup. Alors, ça va prendre comme 15-20 minutes et ça va être un petit réchauffement de tous pour notre matin samedi aussi. Je pense que ça va être agréable, j'espère. Je vais bouger mon écran un peu pour que vous allez voir mon chaise. Et la première chose que je vous dise est au début, cette session est vraiment pour vous, pour chacun de vous. OK? Au début, la première partie, il ne faut pas qu'on ait confiance sur les autres, qu'est-ce qu'ils voient de nous. On vraiment mette l'attention sur nous-mêmes, sur nos corps, sur où nous sommes, dans notre espace. Alors, il ne faut pas que tu pensais aux caméras, mais laisse ça ouvert parce que pendant la session, on va prendre confiance de la caméra. Mais au début, c'est juste pour nous-mêmes. Et aussi, je vais partager des choses, des invitations à mouvement. Vous connaissez vos corps mieux que moi. Fait-le dans la façon qui vous convient. Alors, il n'y a pas une façon de le faire qui est beau, qui est moins beau. C'est vraiment pour vous. OK? All right. Je vais ajouter un peu de musique. Est-ce que vous écoutez la musique? c'est la musique? Super. Alors, retrouvez-vous où vous êtes. Peut-être c'est dans une chaise, peut-être c'est au sol. Et bougez un peu le poids, juste un peu côté à côté. Oui. Laisse aller la tête. Très bien. Si vous avez besoin d'un étirement, faites-le maintenant. Étirement qui vous convient. Retrouvez-vous dans vos places. Très bien. Mettez les mains ensemble. Et commence à les frotter un peu. Un réchauffement des mains. et puis glisse les mains sur le pot. Jusqu'au bout des doigts. Peut-être au bout des orteils. On glisse les mains. On peut aller chercher les mains. Les pieds vont chercher les mains. Très bien. Super. Super. Excellent. On va amener les mains pour nous donner un petit câlin. Bougez encore le corps un peu côté à côté. Sentir les côtes. Et prendre une grande respiration. On ouvre les mains, les jambes. et puis l'expiration. On revient au centre. Inspiration. On agrandit un peu. Peut-être on fait un petit espirement ici. Très bien. Expiration. On revient au centre. Inspiration. On agrandit. Et on commence à tirer un peu vers les directions qui entourent de nous. Et on va chercher l'espace qui nous entoure. Combien d'espace est-ce qu'il y a au-dessous de la tête? À la gauche? À la droite? Et vraiment chercher un peu. Cherchez vers le plancher. On reste dans la même place, dans la chaise. Mais on cherche les directions. Peut-être aussi en arrière. Combien d'espace est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des personnes à côté de nous? Comment est-ce qu'on peut bouger sans les frapper? Très bien. Super. Excellent. et puis on fait juste qu'un étirement de le côté droite dans la façon que vous aimez à ce moment. Tirez le côté droite et aussi cherchez dans l'espace droite à la même temps. Très bien. Ça va venir au centre. Et puis le côté gauche. Tirez de le côté gauche et aussi explorez l'espace de le côté gauche. Très bien. Et revenir au centre. Continuez à bouger et peut-être trouver une petite forme qui vous aimez qui va rester pour la fin de la musique. Très bien. Regardez les belles formes sur le crin. Très bien. Et n'importe quoi, la forme commence à bouger la forme. Fais bouger la forme comme vous êtes. Très bien. Fais que la forme vous pouvez aller côté à côté un peu. Et fais que la forme ça vienne plus petit. Mais gardez la même forme. Ça vienne plus petit. Très bien. Et agrandis la forme. Et gardez la même forme. Et s'agrandis la forme. Et bien plus petit. Et agrandis un peu. Fais la miroir image de cette forme dans l'autre côté de le corps. Go! Très bien. Ça vient plus petit. Et plus grande. Excellent. Sorti de cette forme par les coudes. Coudlisez les coudes de briser la forme. Sorti de cette forme avec les coudes. Et avec les coudes va chercher les coins de vos chambres. Les coudes viennent vers les coins de vos chambres. Les coins en avant, les coins en arrière. Primaient les coudes vers les coins. Très bien. Oui, et aussi les coins en haut en bas. Ajoute les coins en haut en bas. Très bien. excellent. Allez avec les mains vers les coins en haut en bas. Vraiment passer par le centre de le corps. Très bien. Excellent. Faites une crème qui vient d'un coin à la course de la diagonale. une diagonale. M'en casse une sec. Le diagonale de la face. Très bien. Reviens au centre et puis diagonale avec l'autre bras, l'autre main. Super. Oui. Commence une sec au-dessus de la tête qui va la faire garder avec les yeux et fait qu'il s'agrandit de plus en plus et vraiment vient autour de vous-même pour chercher jusqu'au le sol qui revient un cercle. Peut-être vous avez besoin d'autres mains de faire l'entour de vous-même. Réveillez ça encore en haut. Très bien. Excellent. Laisse tomber la main au centre. Maintenant avec la tête. Faites une petite danse de la tête. N'importe quoi. Très bien. Et laisse le dos aller avec la tête de plus en plus. Le colon va vibrale, les épaules dans toutes les directions. Super. Et puis trouver comme une place pour arrêter dans l'espace. Prends conscience de la forme comme vous êtes et le transmettre à l'autre côté. L'autre côté. Très bien. Transmettre encore le côté premier et trouver une passe d'aller à la deuxième côté qui est différent. Une passe qui est différente dans l'espace. Go. Trouver une façon d'arriver à l'autre côté qui n'est pas la même passe. Très bien. excellent. Et maintenant dessinez une grande sec avec la tête dans l'air dessous de vous même. Une grande sec une direction l'autre direction. Super. Ajouter un bras et faire une petite danse sur la tête bras. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec la tête et le bras comment faire regarder sur le train qu'est-ce que vous faites avec la tête et le bras. Composez un peu. Qu'est-ce qui c'est intéressant de faire? Est-ce qu'on peut cacher la tête? Ajouter l'autre corps. Maintenant c'est une petite danse de les deux bras la tête et la caméra. très bien. Est-ce que vous pouvez aller vers le coin de votre carré avec les mains comme on a fait dans notre espace. Le coin de le carré avec les mains. Est-ce que la tête peut bouger vers le coin bien aussi? Peut-être les mains cédées la tête. Très bien. Vous êtes super créatif. Excellent. Est-ce qu'on peut aller plus proche de la caméra? Plus loin? Je pense que ça change. Qu'est-ce qui est possible? Très bien. Si vous mettez une main en autre c'est comme vous attachez en eau avec une main est-ce que vous pouvez continuer à bouger la tête sans perdre la connexion avec la place en eau? Qu'est-ce que ça donne? Continue la connexion avec une place en eau? Très bien. Super. Excellent. Laisse ça aller. Shake les mains. On va continuer à jouer un peu avec la caméra. Alors faites vos deux mains en bas sur votre écran dans la boîte. C'est comme il reste ici. Bougez la tête les épaules. Est-ce que vous pouvez changer l'orientation? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec les épaules? Très bien. La vitesse de le mouvement. Changez le placement des mains. Les mis sur le côté. Et vous pouvez sortir de l'échelle si vous voulez. qu'est-ce que vous pouvez faire avec les mains sur les côtés? C'est comme ça c'est votre contrainte. Très bien. Peut-être qu'il y a des pas qui est sorti de la caméra. Est-ce qu'il peut jouer avec les prétentrées et sorties? Très bien. excellent. Entrez dans la caméra. On continue à jouer avec les têtes et les mains. Allez un peu plus proche, un peu plus loin. Et comment ça fait garder les autres? Il y a plein de choses très intéressantes qui passent sur l'écran. Il choisit quelqu'un et commence à danser avec sur la présentation un peu plus formale. Mais ça c'est notre expérience de base. Et je vais parler un peu plus de ça ensemble. OK. Je vais partager mon écran. voilà. OK. Je vais parler un peu de qu'est-ce qu'on a fait ensemble. Et vraiment, je remercie beaucoup les personnes qui ont le courage de danser pour faire la démo pour tous les groupes. Parce que je trouve que c'est la meilleure façon de montrer le choix. Et c'est la même chose qu'on peut faire ensemble. Et c'est la même chose qu'on peut faire ensemble. Alors, je trouvais pendant mon expérience à travers le groupe, qu'il y a comme six stratégies que j'utilisais chaque fois, peut-être dans les doses différentes, mais je vais partager avec vous mon six stratégies, mon système stratégique. Et puis, après ça, on va aller dans les petits salles pour les discuter et on va aller dans les petits salles. Et puis, on va aller dans les petits salles. Et puis, on va partager ensemble après ça aussi. Je pense qu'il y a vraiment, je fais plus une démonstration de le mouvement. Peut-être que je vais me mettre sur Spotlight. Mais si nous sommes dans un groupe et le bout de le groupe, c'est faire des connexions entre le groupe, je trouve que c'est très important de dire à les participants. Je suis dans un projet de recherche en North Carolina. Et pendant l'été, on a fait un pilot study pour trouver comment on peut bouger notre recherche sur Zoom parce que c'était impossible de continuer en personne. Et pendant notre pilot study, on a trouvé que les participants ont bien connexion avec la personne qui dirige le groupe, mais la connexion entre eux, ce n'était pas très fort. Et on a trouvé juste la chose à dire que nous sommes ensemble. On va mettre sur Gallery View. On va regarder les autres. On va trouver l'inspiration par les autres. Ça, c'est très important. Et aussi de faire un peu de contexte. Normalement, si c'est vraiment le bout de faire une connexion entre le groupe, je dis que normalement, si je suis dans une salle avec vous, nous sommes dans un sac, on regarde les autres, on fait des réponses et on va faire ça ici aussi sur Zoom. On va regarder les autres. Alors, je dis ça, c'est la danse de l'attention. Où est-ce qu'on dérive notre attention pendant la session? Des fois aussi, je change ça pendant le groupe. Peut-être au début, c'est plus comme une démo. Les personnes me suivent dans le contexte de Parkinson, je fais ça plus. Mais à la fin, c'est vraiment important d'avoir un sens de communauté. Et je dis à la fin, on va mettre sur Gallery View et on va danser ensemble. Ok. Ça, c'est la chose première. Et aussi de donner le rôle. Où est-ce qu'on regarde? Ok. Deuxième, c'est la chose de grounding, de trouver le corps. Alors, ça, c'est ça qu'on a fait au début de notre petite session d'exemple. Et je trouve que cet espace de Zoom peut être très discorporisé, disembodied, parce que si on met toute l'attention sur qu'est-ce qu'il y a sur l'écran, qu'est-ce qu'il y a là-bas, on oublie le corps. Alors, la place où nous sommes toujours, c'est notre corps. Alors, de donner quelques moments pour revenir dans le corps et faire des choses très simples comme mettre l'attention sur la respiration, utiliser la touche. La touche. La touche. On ne peut pas toucher dans le groupe parce que nous sommes seuls dans nos espaces. Mais on peut utiliser la touche, nous-mêmes, la pressure, plusieurs sortes de touches pour faire « grounder » les personnes. Et aussi, c'est important de connaître l'espace. Et ça, c'est aussi un bon moment pour faire des choses « safety ». C'est comme si on utilise une chaise, c'est important. Est-ce que la chaise est solide? Combien d'espace est-ce qu'il y a entre la chaise et les murs? S'il y a des personnes qui sont côté à côté. Je trouve ça aussi avec les personnes plus âgées. Les diades. Ils commencent à bouger comme ça et c'est frère. Alors, c'est important de faire confiance. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est l'espace? Et vraiment, c'est la kinésphère proche aussi, mais ça vient de la kinésphère loin aussi dans cette étape. OK? Et aussi, ça peut être si les personnes sont allongées sur le sol, c'est la même chose. Où est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que c'est la place? Est-ce que je suis solide? Qu'est-ce qui est autour de moi? Et vraiment, mettre l'attention sur le corps parce qu'elle est dense, le mouvement, on va travailler avec. On veut être sûr que le corps est là, au début. OK. Après ça, on commence à activer l'espace. Et ça, c'est de prendre plus de conscience de notre espace réel, l'espace qui nous entourne. Alors ça, c'est de la chaise, nous. Où est-ce qu'est la chaise dans notre chambre? Cet espace, si on se concentrait trop sur les boîtes en zoom au début, on n'a pas un sens à notre espace trois-dimensionnel. C'est comme ça, c'est flat. Alors avant de se concentrer sur ça, on est concentré à faire connaître l'espace qui nous entoure. Et dans notre petit demo, c'est comme on dirige les coudes vers les coins de l'espace. On étire vers les coins de notre espace pour vraiment sentir c'est quoi notre espace. Et dépendant du groupe, des fois, aussi, j'invite les participants à bouger dans leur espace, bouger autour de la chaise, bouger, on travaille avec les niveaux, pour vraiment sentir qu'il est dans un espace réel et pour garder cette connaissance pendant le reste de la session. On peut aussi jouer avec les objets. Des fois, on joue un peu avec la chaise. Des fois, des personnes trouvent des choses qui sont dans leur chambre pour jouer avec. Des personnes trouvent quelque chose pour danser avec. Mais ça, c'est vraiment, ça a fait vivant l'espace où chacun est réellement. Après ça, petit à petit, on commence à composer avec la caméra. Et ça, c'est la transposition de l'espace réel à l'espace de zoom. Mais c'est super si la personne vraiment prie l'espace et l'amène sur zoom. Alors, il n'oubliait pas l'espace réel pour se concentrer jusqu'au l'espace sur zoom. Mais l'espace sur zoom, ça inclut l'espace réel de chaque personne. Et je trouve que c'est intéressant de jouer avec la caméra un peu parce que ça, c'est notre studio maintenant. On n'a pas de grande salle vide qui est super pour danser. Mais c'est intéressant d'avoir une petite caméra. Et je trouve aussi pour les personnes avec des problèmes de mobilité, ils puissent, ils puissent, ils pouvaient, ils peuvent bouger plus avec l'aide de la caméra. Parce qu'il y a des personnes qui jamais à aller à un côté de la salle à l'autre, mais ils peuvent aller à côté de l'autre dans la boîte. Alors, ça donne un sens de le mouvement grand. Et ça, c'est très bien pour les personnes qui peut être dans une chaise, qui ne peut pas aller debout. On peut jouer avec cet espace. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec la caméra. J'ai trouvé quelque chose de nouveau presque chaque fois que j'ai fait quelque chose. Et aussi, c'est intéressant de transposer les directions réelles sur l'écran. Ça, c'est très bien pour le cerveau aussi parce que c'est une transposition. On a joué avec le coin de notre chambre et puis on a joué avec le coin dans la boîte Zoom. Ça, c'est très bien. C'est tellement intéressant. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut sortir aussi de l'écran. Ça donne l'opportunité de faire des choix. Quelle partie est-ce qu'on voit? Alors, c'est comme, c'est comme une partenaire de jouer avec. Comment jouer avec des partenaires quand on fait le miroir? On peut faire ça aussi avec la caméra. En train de faire ça, éventuellement, on trouver les interactions avec les autres. Et ça, c'est où on peut vraiment faire des connections entre le groupe. Il y a plusieurs façons de faire ça. J'ai essayé de montrer quelques options. Mais on peut suivre les autres personnes. On peut changer les choses. On peut faire des réponses. Mais on peut vraiment regarder les autres personnes et avoir le sentiment que nous sommes vraiment dans un groupe. Et un groupe qui peut avoir des réponses, qui peut avoir des interactions réelles. Et on peut composer et être créatif ensemble. Et on peut bouger ensemble. On peut bouger. On peut trouver le synchronize, synchrony, mouvement synchrone, simultaneous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans les sessions pour la thérapie en danse. Mais ça donne des bonnes feelings à toutes les personnes. Et ça, vraiment, donne un sens que, vraiment, nous sommes dans un groupe. On bouge ensemble. Cette personne répond à moi. Ça donne un sens d'agence dans les personnes. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec ça. Et je trouve aussi que le Zoom donne des sens. Parce que nous sommes un grand groupe aujourd'hui. Je ne sais pas qui est à côté de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de temps pour dire, toi, tu es avec cette personne. On peut laisser aller que la plateforme fasse les connexions. Comme je dis, suivre quelqu'un. Et le mouvement vient dans tout le groupe. Il y a beaucoup de façons à jouer avec ça. Et c'est intéressant. C'est quelque chose qui donne un outil de composition. Et finalement, c'est important de se retrouver en relation avec le crâne et l'espace. Alors, parce qu'on ne reste pas dans Zoom toute nos vies. Maybe. On sort de la session. Et comme dans une session réelle, il est très important de revenir dans nous-mêmes. Où est-ce que je suis? On peut utiliser la même stratégie au début de la respiration, de la touche. Et aussi, je trouve que c'est important des fois de parler un peu pour réorienter, pour faire reconnaître les autres. Qu'est-ce qu'on a partagé ensemble? Qu'est-ce que c'est les applications? Quelquefois, dans le groupe, si on a exploré un thème, je dis quelque chose, peut-être que ça va vous aider dans votre semaine. Peut-être qu'on va utiliser cette expérience de cette façon, de cette façon. Et aussi, je trouve que c'est très important, si on a le temps, de laisser les personnes la chance de « on mute » et parler avec les autres. On s'est dit « allô, allô ». Merci de partager quelque chose. Parce que ça, c'est aussi important. C'est moins démo, mais plus partager, expérience partagée. Ok. Ça, c'est les six étapes. Et maintenant, la chose que j'ai pensé que ça va aller pour partager et profondir cette expérience et aussi appliquer un peu. On vient dans les salles de Petit Group. Et juste pour 15 minutes. Et je voudrais que vous fiez trois choses. Vous présentez-vous. Vous partagez une question ou une situation par rapport aux interventions virtuelles. Parce que je pense qu'il y a une raison que vous venez ici cette semaine matin. Il y a quelque chose que peut-être vous allez faire avec les autres personnes. Dans chaque groupe, vous choisissez une des thèmes. Peut-être qu'il y a des choses que vous partagez ensemble, qui est la même. Et ensemble, choisissez une des thèmes que j'ai présentés. Et discutez comment ils s'appliquent à votre situation. Ok. Et si vous voulez, vous pouvez tester les exemples dans vos groupes. Vous pouvez juste parler. C'est à vous. Voilà encore les thèmes. Orientation. Ça, c'est avant la musique, des fois. Grounding. La respiration. La touche. Activer. Explorer l'espace réel. Composer avec la caméra. Connecter entre le groupe. Et se retrouver à la fin. Ok. Et après ça, après cette quinzaine de minutes, on revient ensemble et peut-être choisir une personne de chaque groupe qui va partager quelque chose de choses plus délicieuses qui viennent de la cooking de la groupe dans la petite salle. Merci. 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 Mireille. Je pense que tout le monde est en retour je pense. Alors, j'espère que ça va être une bonne conversation entre vous. Et je vous invite à partager jusqu'à une gestion de micro qui, choses avant qu'on allait dans une discussion en groupe de comment c'était, avez-vous des idées, des problèmes, des choses à partager? On va aller jusqu'au chambre à chambre. Alors, la chambre 1, c'est Andrea, Annika, Arlene, Lucie, Brigitte. Est-ce que vous voulez partager quelque chose? Andrea, vous êtes mute. Ok. Désolée. Lucie, je pense qu'elle peut parler plus que moi, mais pas de thème suffit de concluir l'expérience des appartagements. Je vais passer les mots à Lucie, peut-être. En fait, nous, c'est devenu un espace plus de partage. Je ne pourrais pas dire qu'on a approfondi un des six thèmes comme tel, mais on a partagé des expériences, des défis, des questionnements. Il était question un petit peu de sécurité. Donc, voilà, on a trouvé le temps court. On n'a pas eu le temps de se parler autant qu'on aurait voulu. Je pense qu'il y avait encore des trucs à se partager. Mais je pense que ce qui a été dit aussi, c'est qu'il y a une adaptation qui est en cours. Il y a des personnes pour qui ce n'est pas encore lancé d'enseigner en ligne. Et donc, il y a comme des apprentissages à faire, des connaissances à aller acquérir pour être à l'aise et se doter de nouveaux outils, en fait, pour arriver à le faire. OK. Je ne sais pas si peut-être quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit. Peut-être aussi. Bien, d'ailleurs, grâce à Lucie, elle nous a vraiment amené à voir la technologie comme une opportunité. Elle a pensé, c'est quoi toutes les choses qu'on peut faire qu'on ne pourrait pas faire sans. Elle a amené même les combinaisons sur Zoom avec TikTok ou des vidéos en arrière-plan pour pouvoir faire des danses avec la technologie qui font des projets de leur côté avec Québec-France. Maintenant, c'est possible qu'on a défait les barrières. Donc, j'ai trouvé ça fort intéressant, fort inspirant de voir comment ça peut devenir une opportunité pour nous tous. Cool. On aurait apprécié avoir un petit peu plus de temps pour se connaître un petit peu plus. Oui, oui. C'est bref, le 15 minutes. Alors, c'est pour ça que je laissais un peu ouverte parce que je suis sûre que vous avez des choses riches à partager à partir de vos expériences et vos questions. Alors, c'est bien que vous allez partager des choses sur les choses qui vous intéressent. C'est ça que j'espère passer. Alors, merci, la chambre 1. La chambre 2, c'est Christine, Clara, Clara. Oui, du coup, j'ai bien pris la parole par rapport à ce qu'on a échangé entre nous. Déjà, c'était super chouette de voir qu'on venait d'horizons professionnels différents et de pouvoir partager sur ces mêmes questions. On a ensuite, enfin, j'ai posé une question par rapport aux personnes en addiction et en dépression. Et je me disais, on en a discuté aussi, est-ce que ça pourrait être bénéfique, en fait, un atelier, un dispositif comme ça, comme Zoom, en virtuel, pour justement aider ces personnes à retrouver le contact avec elles-mêmes, qui est déjà un peu compliqué, avant de pouvoir avoir des interactions avec les autres à l'extérieur. Et en même temps, voilà, on se disait, bon, peut-être que ce n'est pas forcément bien, peut-être que ça peut aussi les amener à régresser encore plus. Mais bon, après, je pense que ça dépend comment on amène la chose aussi. Je trouvais ça intéressant comme questionnement. Et aussi, pour revenir à ce que Annika Rozon disait, je ne sais pas qui est l'un et qui est l'autre. Mais du coup, c'est vrai que du coup, ça enlève la barrière au niveau du soin aussi. C'est super intéressant parce que des personnes qui viennent d'autres pays peuvent aussi bénéficier de ces ateliers sans forcément être du même pays, quoi. Et on a un peu parlé de la reconnaissance du statut de danse-thérapeute. Moi, je pensais que c'était plus reconnu que ça au Canada. Parce que du coup, j'habite à Paris. Et en fait, apparemment pas. Donc, j'étais un peu surprise. Mais du coup, il me semble que c'est quand même en bonne voie pour se démocratiser un peu plus. Ça serait bien. Voilà. Du coup, on a un peu parlé de tout ça. Ok, cool. Merci. Merci beaucoup. Et là, chante-toi. C'est Daniel, Diane, Elizabeth, Elisa. C'est ça. C'était un peu les mêmes idées. Le thème qu'on a choisi, c'était la connexion. Et en particulier aussi la transition à partir de soi-même et vers les autres à travers l'écran. Puis, on a parlé aussi qu'il y avait des limitations, puis le fait que parfois l'espace peut être plus libre à l'écran. On est moins gêné, parfois les choses qu'on peut faire, comme se rapprocher, qu'on ne ferait peut-être pas dans la vie réelle. Aussi, les outils qu'on peut utiliser qui peuvent nous unifier, comme la musique, les outils comme des balles, des foulards, qu'on peut bouger tout ensemble. Mais ça donne des effets qu'on n'aurait pas autrement. Ça peut aussi avoir l'idée de, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la technologie ou qui voit la même chose. Que parfois, par exemple, sur un iPad, on voit juste quelques personnes. Mais en même temps, ça pourrait être un avantage parce que c'est un groupe qui est plus restreint. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre du groupe avait quelque chose à ajouter. Non, c'est bien, c'est bien de dire. Oui, c'est toujours les opportunities, mais aussi des challenges, des bouts. Alors oui, c'est ça, c'est super que vous allez parler de ça ensemble dans chaque chambre. Le chambre 4, Émilie, Fanny, Francine, Karine. Oui, nous aussi, on est allé un petit peu sur le point 5, les interactions et les connexions. Puis ce qu'on a rajouté là, un peu comme Elisabeth disait, on a rajouté aussi de parler avec des mots. Donc des fois, d'inviter les participants à dire un mot de comment ils se sentent ou un thème qu'ils ont envie d'explorer. Et ensuite, tout le groupe peut suivre sur ce mot-là ou dire qu'est-ce que ce mot-là les fait sentir. Puis bref, créer une chimie, une connexion entre les participants. Parfois, partir aussi dans des mouvements sur un thème, donner un thème plutôt que de l'improvisation. Des fois, c'est trop vaste, trop difficile. Et puis de se suivre un petit peu dans ce thème-là en laissant chacun guider, chacun amener un petit quelque chose qu'ils ont envie de partager. C'est un petit peu ça dont on avait parlé. Très bien. C'est un bon tour. Merci. Et il y a la chambre, ça c'est la chambre 4. C'est la chambre 5. Lauriane, Marielle, Marie et Maud. De notre côté, on s'est plus concentré sur le numéro 5, un peu plus le 6 aussi. On disait qu'il était important vraiment d'essayer de se reconnaître dans l'autre, qui va être un peu plus à distance. Puis de voir que nos liens peuvent être loin, mais qu'on peut facilement se rapprocher. De ne pas avoir peur de partager nos expériences, quelles qu'elles sont, puis peu importe l'âge avec qui on va devoir intervenir, ou origine et autre. Puis qu'après ça, ça va peut-être permettre aux gens de se créer des liens pour faire eux-mêmes travailler par la suite, puis continuer, exemple, de se faire des plus petites rencontres Zoom entre eux pour continuer ce qui avait été fait en plus grand groupe, par exemple. Cool. Bon, vous avez beaucoup de bonnes idées dans ce groupe-là. Chambre 6. C'est Mélina, Mélanie, Nadine, Nathalie, Odile, Coralie. Ok, je vais y aller. Je ne sais plus ce qu'on a parlé. Je pense qu'on a parlé un peu d'être un peu plus self-conscious, qu'on a l'impression qu'on se regarde plus en dansant parce qu'on est filmé. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a parlé aussi un peu du choix, tu sais, d'utiliser la technologie ou pas. Il y avait une participante qui disait, bien moi, j'offre de juste fermer la caméra. Donc, je fonctionne juste avec l'ouïe, avec le son pour guider les participantes. Voilà. En gros, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter. Je ne sais plus exactement de quoi on a parlé. Oui, c'est bien ça et aussi ça. Il y a plein de choses qui sont différentes si on va faire des sessions avec les individuels ou les sessions de groupe. Et aussi, c'est quoi les bouts de la session? Est-ce que c'est de faire les connexions entre eux, les connexions avec eux-mêmes, à faire un sens de sécurité? Alors, ça dépend du bout. Quel rôle de la caméra joue? Qu'est-ce que c'est le rôle de la caméra? Et on peut contrôler un peu, mais il faut qu'on utilise la technologie, donc de quelle façon? Ça la demande chaque fois. Oui. Merci, Audely. Est-ce qu'il y a autre chose dans la chambre 6? Ça va? OK. Et la chambre 7, finalement. Paula, Rosela, Sharon. Oui. Je peux y aller. On avait parlé, on venait de, quelqu'un était un chercheur, puis d'autres, des danses thérapeutes, puis on parlait beaucoup au début de, on avait touché sur l'efficacité. Puis c'était intéressant de savoir, du point de vue de Patrick, qu'en fait, des études ont été faites dans l'ergothérapie, puis la physiothérapie, puis que les résultats sont, en fait, aussi efficaces. En télé, 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 télé health, en Zoom, puis tout ça, comparé en personne. Ça, c'était intéressant. Puis là, on a parlé aussi par rapport à deux points particuliers, par rapport à l'espace et aussi par rapport à la place de la parole, de celui qui facilite, donc, ou qui mène le groupe. Donc, l'espace, tu sais, on a de la difficulté à, parfois, à gérer ou à, tu sais, c'est comme une chose de plus à gérer, en fait. On peut ne pas voir le corps en complet ou, tu sais, comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps de la personne qui est là ou que leur mobilité est peut-être réduite ou, en tout cas, par rapport à l'espace, puis activer l'espace. Puis, on avait réfléchi aussi par rapport à la parole, puis en fait, le rôle de la parole doit être souvent plus grande quand on n'a pas, quand on n'est pas, on n'a pas toute l'information qu'on peut avoir, qu'on est ensemble physiquement. Puis, j'avais pensé à la fin, je m'étais, j'étais sortie de la salle plus tôt, mais je réfléchissais sur le fait que, je pense que les deux, en fait, en général, ça requiert un, comme un setup plus réfléchi au début. C'est comme, il y a beaucoup de points à considérer au début, tu sais, par rapport à, ok, la vue galerie, vue speaker view, ou bien demander aux gens par rapport à leur setup de caméra, l'espace auquel ils ont accès, puis je pense pour la parole aussi. En tout cas, il y a beaucoup de choses à penser au début qui sont différentes que si on était simplement en présentiel, puis qu'on, tu sais, des choses qu'on prend pour acquis, je pense. Donc, c'est pas que c'est pire, ou, tu sais, c'est sûr qu'il y a des bons et des, des bonnes choses et des défis, mais c'est juste comme une couche supplémentaire de choses à penser, je pense, pour avoir une bonne expérience. Oui. Oui, merci, Paula, pour dire ça aussi. Je trouve que, quand je suis dans le chemin de recherche, normalement, on va avoir une rencontre de plus en avant de commencer. Pour faire de tech setup avec les participants, pour qu'enseigner des choses, quand c'est des personnes qui n'est pas confortable avec les technologies, comment est-ce qu'on change entre les vous, comment est-ce qu'on utilise le chat, qu'est-ce qu'on… Et on essaie aussi d'être sûr que l'espace soit bien et qu'il y a des chaises qui sont solides, alors que ça ne prend pas de temps et d'espace dans la station réelle. Mais des fois, on n'a pas un choix et il faut qu'on prenne quelques minutes pour être sûr qu'on peut partager des choses. Mais comme vous avez dit, on ne peut pas juste changer le regard avec les yeux, il faut qu'on clique, qu'on trouve les choses. Et vraiment, oui, il y a des choses qu'on ne peut pas prendre pour acquis. Mais merci à chaque salle. On a plein de belles idées, de beaux questions. On revient jusqu'au dernier moment dans une petite discussion en groupe. Je vous invite à faire des questions dans le chat. Vous pouvez aussi lever la main, mais comme c'est un grand groupe, peut-être que je ne vais pas voir vos mains. Alors, vous pouvez mettre dans le chat s'il y a quelque chose que vous voulez demander. On a déjà partagé notre expérience. Mais s'il y a des questions qui restent, des burning questions, on n'a pas beaucoup de temps, mais on essaie de les apprécier. Il y a quelque chose aussi que je voudrais dire sur les interventions hybrides. Je ne sais pas si vous avez fait des choses comme ça, mais moi, il y a des fois que je suis dans une salle. Il y a des personnes qui peuvent être là, mais s'il y a des personnes sur l'écran qui ne peuvent pas entrer dans cet espace à cause des règles de COVID, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un groupe qui est mixte? Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Je travaille avec ça encore, c'est difficile parce que pour moi, comme enseignante, comme thérapeute, c'est comme il faut que j'ai avoir mon attention sur les personnes ici, sur mon écran, et aussi sur les personnes qui sont vraiment ici. Et je trouve que pour faire ça, normalement, je mets la caméra en face de moi, j'ai mon cercle de participants, je peux voir toutes les personnes, mais c'est comme vraiment, je partage mon attention sur deux cercles de personnes. Et aussi, j'ai essayé de faire des opportunités parce que le show pour moi, l'exemple que je donne, c'est un groupe qui se connaît en avant. Alors, c'est important pour eux de dire allô à les autres. Alors, je donne des opportunités, la caméra est là, on fait comme un cercle, le cercle bouge, on peut voir qui est là, et aussi au début de la session, je dis, ah, je vois cette personne, cette personne, cette personne, cette personne qui est là avec moi maintenant, et aussi sur l'écran, il y a cette personne, cette personne, cette personne. Alors, on connaît la grandeur de la groupe, mais je trouve que ça serait vraiment un niveau plus haut de challenge pour la personne qui guide la groupe pour être sûre que toutes les personnes qui est là, vraiment là, et aussi là, avoir une connexion et être vraiment dans l'expérience de groupe. Aussi, il y a des fois que je donne une station et moi, je suis sur l'écran, mais les personnes sont vivant dans un espace ensemble. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait ça. La façon, jusqu'à maintenant, mon stratégie, je choisis quelqu'un qui est dans la salle, qui est comme mon personne vivant, qui traduit les choses que je dis à la groupe. Alors, il ne faut pas que je regarde tout le groupe, mais il y a personne qui est vraiment dans le groupe qui peut faire la traduction entre moi sur l'écran et les personnes dans le groupe parce que c'est trop distracting pour les personnes dans le groupe réel de voir sur l'écran. Je préfère qu'il regarde les autres. Je fais un cercle là-bas. Moi, je ne suis pas dans le cercle, mais je peux voir le cercle et je peux dire quelque chose qu'il va faire. Rebecca, quand tu dis que la personne va traduire, est-ce que tu veux dire que tu donnes des consignes et que c'est cette personne-là qui le fait dans son corps comme exemple, comme modèle? Rebecca, oui, exactement. Quand je fais ça, normalement, c'est quelqu'un qui m'invite dans un groupe, dans une classe qui est déjà construite. Alors, la personne, l'enseignante, le pérapeute régulier, je parlais un peu avant, je dis qu'est-ce qu'on va faire? Je dis les idées. Et puis, je fais les conseils et cette personne va vraiment les aimer dans le corps et les personnes dans le groupe. Et je dis aussi au début, comme l'orientation, vous allez voir Jessie. Il ne faut pas que tu me regardes. Vous allez voir Jessie. Vous écoutez mon voix, mais c'est Jessie qui vous va suivre avec le rythme, avec la grandeur de l'espace, avec les pathways. Et moi, je guide le groupe. Et ça marche. C'est très long que ça marche, mais ça marche. Je pense que dans le futur, on va avoir des petits robots qu'on amène dans les espaces. Ça, c'est la prochaine étape. Je ne vois pas s'il y a des questions dans le chat. J'ai perdu le chat. Je pense que peut-être que je vais stop share. Ah ah. Oh, OK. OK. Des interventions asynchronies, genre de vidéos indifférents, comme modalités complémentaires. Hum hum. Ça, c'est une bonne question à les choses asynchrones, avec les vidéos qu'on peut voir. Je pense que ça peut marcher, mais c'est vraiment différent parce qu'on n'a pas la chance à répondre à les choses dans le « real time ». Et c'est ça. Ça, c'est la chose que moi, je trouve qui est vraiment importante dans les approches plus thérapeutiques. Parce que c'est comme ça que les gens ont le sens d'être « wow » pour le vrai. On reconnaît les autres. C'est pas juste donner les conseils. Alors, je pense qu'avec les choses asynchronies, ça peut être, j'ai pas fait ça moi-même. Alors, c'est juste, ça est un peu comme les choses que j'ai dit quand il y a quelqu'un qui est « live » et quelqu'un qui est dans un autre espace. S'il y a une raison de faire des choses qui est déjà enregistrée, s'il y a quelqu'un dans le groupe « real » qui peut agir avec les personnes, on regarde la vidéo ensemble qui peut reconnaître qu'est-ce qui se passe maintenant et utiliser l'enregistrement comme inspiration de quelque chose qui est vraiment vécu ensemble. Peut-être que ça va marcher. Mais j'ai pas essayé moi-même. Si vous l'essayez, drop, let me know. Comment c'était? La question, Rebecca, sur le asynchrone, c'était plus dans la perspective d'augmenter la fréquence d'activité, si tu veux, qui peut être réalisée. Parce que du live, ça demande nécessairement que les gens se synchronisent, que ce soit disponible à cette heure-là, puis qu'il y ait un animateur et tout ça. La question que je posais était, est-ce que ça peut être de pratiquer des routines un peu ou des choses dans le but de, après ça, se voir en live, puis de participer ou avoir une expérience plus complète? Oui. C'était pas pour remplacer le... Oui. Nous, on se sert de ça en téléréadaptation physique, en physiothérapie, pour justement, des programmes d'exercice ou des choses comme ça pour augmenter l'intensité, si tu veux, des activités. Et rendre disponibles, justement, à des moments où les gens ne sont pas nécessairement là. Oui, c'est une bonne question. Et je pense que ça vraiment dépend le bout de l'expérience. Parce qu'aussi, si on est dans une situation, comme moi, j'ai travaillé beaucoup avec les communautés ruraux, dans la campagne, il n'y a pas beaucoup de ressources. Et des fois, quelque chose est mieux que rien, c'est sûr. Mais si le bout de le programme est de vraiment faire des connexions entre les gens, c'est plus difficile à faire ça avec un enregistrement. Alors, peut-être, il faut vraiment que les enregistrements, ça, c'est quelque chose qui est différent. C'est pas juste un enregistrement d'une session réelle, mais c'est quelque chose qui est vraiment faire pour cette intention de faire une expérience entre les gens quand il n'y a pas quelqu'un disponible pour être là avec eux, live. Mais ça serait mieux aussi s'il y a quelqu'un dans cette expérience qui peut animer ça plus, qui peut répondre à les gens à ce moment et peut guider l'expérience ensemble. Est-ce que tu pourrais considérer, parce que les gens qui ont une expertise comme celle que tu nous présentes aujourd'hui, et il y a beaucoup de gens ici qui sont danses thérapeutes, je ne suis pas danses thérapeutes, ça ne vous inquiète pas. Mais si justement, ça prend une expertise spécifique, est-ce que le modèle hybride que tu as présenté, où tu as quelqu'un, où il y a un exercice, où il y a une séance qui est animée par quelqu'un live, mais qui est guidée par, mettons, un enregistrement ou des choses, comment est-ce qu'on rend ça accessible à plus de monde, à danse-thérapie, sans avoir des danses thérapeutes à tous les coins d'eux? Hum, mais on peut aller plus loin maintenant. Jusqu'ici dans mon studio, je travaille en Québec, je travaille dans les États-Unis, j'ai passé la plupart de ma vie ici maintenant. Mais comme ça, on a un plus de reach, alors c'est plus facile d'avoir des danses thérapeutes dans les communautés loin, mais peut-être que c'est important de réfléchir à ce qu'on peut faire entre les sessions, qu'est-ce qu'on peut faire qui agrandit l'expérience des sessions? Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire, mais c'est assez intéressant de planifier avec quelqu'un qui a cette expérience pour demander qu'est-ce qu'on peut faire si on peut avoir des sessions avec vous une fois par semaine? Est-ce qu'on peut faire des choses entre les sessions? Qu'est-ce que c'est des bonnes idées pour faire ça? Merci. En fait, je pense qu'on peut finir ici, à moins qu'il n'y ait pas une question vraiment rapide, comme ça, on va finir à l'heure. OK. Je voudrais partager encore juste une chose, c'est que merci beaucoup à tous pour votre présence. Et ça, c'est mon contact. Si je n'ai pas à répondre à votre question, vous pouvez m'écrire un courriel. Ça, c'est mon courriel. Et je suis un site Web. Je pense que le site Web n'est pas très informant, mais ça donne quelque chose pour moi. Mais vous êtes vraiment bienvenus à garder le contact s'il y a des questions. Vous avez aussi beaucoup de plein idées entre le groupe. J'espère que vous allez partager aussi avec les autres personnes s'il y a des choses que vous voudrez aller plus profondément. Et merci beaucoup pour votre patience avec mon français aujourd'hui. Merci beaucoup, Rebecca. Merci. Merci à tous les membres pour votre participation. Et bon samedi. Au revoir. Merci. Merci.